... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Chers étudiantes et chers étudiants du Master Management Tourisme de l'IFIS, je vais faire un très rapide propos introductif à ce cycle de conférences. Jean Isler, écrivain et académicien, affirmaient que le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. À travers ce cycle de conférences, nous espérons vous donner une image beaucoup plus positive de cette industrie. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir le premier cycle de conférences du Cluster du Tourisme. Cette toute première session est déjà riche en symboles que je réservais ici en trois points. Premièrement, elle marque la coopération établie de manière dynamique entre l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, son territoire d'ancrage, le Val d'Europe, et ses acteurs culturels et économiques en place. Deuxièmement, le cycle de conférences ouvre l'université sur la cité. Il lui permet de renouer avec la tradition de l'université populaire, héritage légué par Grundvik, et qui en France fut notamment développé par Georges Dehaime. Son objectif est la transmission de savoirs théoriques et ou pratiques pour tous. Sans vouloir rivaliser avec l'université populaire du Rhin, ou encore celle de Caen, chère à Michel Onfray, notre ambition est de former des citoyens éclairés sur le thème du tourisme, domaine qui constitue un des cœurs de compétences de notre université. Enfin, le Cluster du Tourisme du Val d'Europe montre que notre université est en résonance avec son environnement et son époque. Créer du lien entre les partenaires du Cluster, développer une culture commune, échanger nos pratiques pour élaborer des savoirs communs, et développer l'attractivité du territoire, tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés. Jacques Salomé, écrivain et psychosociologue, a écrit qu'il ne suffit pas d'engranger les récoltes du savoir, du savoir-faire, ni de vendanger les fruits du savoir-être et du savoir-devenir, encore faut-il accepter de les offrir pour s'agrandir ensemble. Tout cela est bien sérieux, me direz-vous. Je vous le concède, et avec Voltaire, je conclurai, il faut savoir s'instruire dans la gaieté, le savoir triste est un savoir mort, l'intelligence est joie. Sur ce, je vous remercie, et je passe la parole à Thierry Lelieu, qui va présenter, je pense, notre orateur. Juste un point sur le Cluster, avant de vous présenter l'orateur de ce soir. Ce Cluster, c'est un endroit vivant, comme le disait Nathalie, c'est un endroit où on travaille ensemble, entre étudiants, universitaires, responsables d'entreprises, responsables politiques, acteurs publics et économiques. Ça doit être un lieu de réflexion. Ça doit aussi aider les entreprises dans leur vision. C'est donc quelque chose qui est en train de se passer, qui est tout à fait extraordinaire. Je crois d'ailleurs que ça doit être le premier de France, c'est la première fois qu'on met ensemble des gens aussi différents pour travailler ensemble, et donc quelque part, ce qui se passe ce soir, c'est l'annonce, c'est un élément annonciateur d'une évolution qui peut être extrêmement intéressante pour toute la profession du tourisme, d'une manière générale. Ce n'est pas par hasard, si ce soir dans la salle, nous avons des élus, je pense à Frédéric Balluet qui est là, Frédéric qui est à la fois conseiller municipal de Sérisme et conseiller au SAN, chargé de la formation, et qui nous a aidés à organiser tout cela, des responsables universitaires comme Christian Bourret, le directeur général de Duffis, et les enseignants qui l'accompagnent, au premier rang desquels, bien sûr, vos professeurs Sylvain Zegny et Nathalie Fabry, ou alors des responsables du monde économique, je vois au fond de la salle, là-bas, on a Joël Tinturier, de la Chambre de Commerce et de l'Industrie, mais je vois aussi Cyril Éouard, qui est le responsable du pôle recherche de Disney, enfin, il y a ici, ou bien les responsables de l'hôtel Élysée Val d'Europe, il y a ici des gens qui sont dans la salle, qui sont des professionnels engagés dans le tourisme, et engagés dans le tourisme au Val d'Europe. C'est donc quelque chose de tout à fait significatif et remarquable. Et nous avons bien entendu voulu pour ce cycle de conférences, donc ce soir, nous allons écouter la conférence introductive inaugurale, nous avons voulu mettre devant le public val-européen des professionnels, des professionnels du tourisme, et non pas justement des spécialistes de l'étude du domaine, pour que la confrontation soit plus riche avec le secteur universitaire. Alors, celui qui ouvre ce cycle de conférences, Jean-Pierre Blatt, a bien des qualités. Vous le verrez, il est vif, il est réactif, mais c'est très bien comme ça, et c'est surtout, depuis dix ans, l'un des meilleurs, l'un des plus aigus des professionnels du tourisme en Ile-de-France, puisqu'il a actuellement la responsabilité, la direction générale du comité régional du tourisme. Alors, c'est un personnage, vous allez voir, moi c'est un ami, donc j'en parle de manière attachante, évidemment, c'est un personnage qui est à la fois engagé dans le secteur du tourisme, mais qui est aussi un très très bon observateur, parce qu'on ne peut pas, en fait, agir professionnellement sans avoir une vision générale des choses, un très très bon observateur de la vie politique régionale en Ile-de-France, qu'il connaît tout à fait intimement. Voilà, donc, je ne vais pas le présenter plus longtemps, c'est, vous avez compris, quelqu'un de remarquable et pour lequel nous avons beaucoup de chance qu'il soit venu avec nous ce soir. Jean-Pierre va faire un exposé sur le thème du marché touristique francilien, il parlera à une demi-heure, trois quarts d'heure, et après, nous aurons une demi-heure d'échange avec la salle, on voudrait terminer pour 19h30, 19h45, et après, je vous parlerai des conférences à venir, et puis, nous nous dirons au revoir. Voilà un peu le projet de cette soirée, j'espère qu'elle vous plaira, et qu'elle vous donnera le goût et l'envie de revenir et de faire partager les jeudis du cluster avec vos amis, vos proches, et tous ceux qui s'intéressent souvent du tourisme, et sans plus attendre, je donne la parole à M. Jean-Pierre Blatt, directeur général du comité régional du tourisme. Merci beaucoup Thierry. Donc, si vous ne revenez pas, ça sera de ma faute. Si la prochaine fois, la salle est vide, vous savez à qui vous en prendre. En tout cas, ça vaut en particulier pour ceux qui vont me succéder. Je vais essayer d'être assez précis, sans votre langue de bois. Vous avez beaucoup de chance, pour tous ceux qui sont étudiants dans la salle, d'étudier sur ce secteur d'activité. Parce que c'est un secteur formidable. Parce qu'il est transversal. Il permet de toucher, d'apprendre à peu près de toutes les activités. Quelques exemples très simples. Sur les dix dernières années en Ile-de-France, si vous aimiez le rugby, vous pouviez aussi faire du tourisme et bénéficier de tout le travail qui était fait autour de la Coupe du monde de rugby. Pour ceux qui aiment la culture, les plus grandes expositions drainent des milliers de touristes. Donc, on est sur un secteur où, en vérité, c'est tous les jours différent. La thématique est sans cesse renouvelée. Et c'est une chance absolue. D'autant plus que vous n'y travaillez pas encore, mais que vous commencez tout simplement à appréhender ce secteur d'activité. Alors, deux mots rapides pour préciser ce qu'est le CRT. Parce que, trop souvent, on pense que le tourisme est un secteur d'activité qui fonctionne tout seul. C'est-à-dire des entreprises qui créent de la richesse à partir d'une offre qu'elles ont constituée. Et il n'y aurait pas besoin d'intervention publique. Nous sommes ici à un endroit qui n'aurait jamais pu voir le jour sans l'intervention publique. Donc, le tourisme, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, ça n'est pas une activité qui fonctionne seule. Et c'est une activité essentiellement liée, certes, au désir d'un public qui n'est jamais un public local, mais dont le public local va toujours bénéficier des infrastructures qui vont être créées. Donc, on est là, dans le CRT, au Comité Régional du Tourisme, pour faire deux, trois choses, finalement, assez simples. Communiquer, promouvoir, valoriser la destination Paris-Île-de-France. En quelques mots, je vais vous indiquer ce qu'elle est. Et de façon un peu plus détaillée, je vous indiquerai qui la fréquente et pourquoi. Cette intervention publique qui passe par les Comités Régionaux du Tourisme, comme je l'ai dit, est tout à fait essentielle, mais elle a aussi le mérite de permettre à ce que des acteurs de taille moyenne bénéficient d'opérations, de promotions, de communications ou de valorisations de l'offre. Car il faut savoir que le tourisme est essentiellement composé de petites ou moyennes entreprises. Il y a quelques gros porteurs, Disney en État, il y en a d'autres, Accor, quelques autres aussi en Ile-de-France comme Barrière, comme évidemment ADP, qui sur son rôle de structure aéroportuaire accueille quand même beaucoup de touristes, mais c'est d'abord un réseau de petites entreprises. Et donc, l'intervention publique permet que ces entreprises de taille moins importante bénéficient d'opérations, de promotions, de communications, de valorisations de l'offre. trop souvent également, le tourisme est vécu par les habitants comme une nuisance. Par exemple, depuis à peu près 25 ans, quelles que soient les majorités politiques, en cœur de ville, à Paris, la question des bus de touristes est en permanence vécue comme une nuisance, sans jamais se rendre compte que si l'ensemble de ces touristes ne venaient pas nous visiter, évidemment, il y aurait moins d'emplois, moins de richesses, moins de vie. Et donc, nous sommes là sur une confrontation permanente pour l'ensemble des territoires entre un public qui bénéficie, qui habite et qui bénéficie des retombées de cette activité et en même temps une activité qui provoque, parfois c'est vrai, un certain nombre de nuisances. Et donc, l'intervention publique est aussi là pour permettre que l'ensemble de ces éléments ne s'affrontent pas trop fort. Vous le savez sans doute, depuis quelques années, Barcelone, semble-t-il, en particulier pour le public jeune, donc la plupart d'entre vous, représente la capitale de la fête. Sauf qu'on s'aperçoit, par exemple, depuis maintenant deux, trois ans, que la confrontation entre les habitants de Barcelone. Et ceux qui organisent, qui font vivre le tourisme à Barcelone deviennent très fortes. Et évidemment, cela crée quelques tensions qui en engendrent d'autres et qui peuvent amener pour un certain nombre de personnalités élues à vouloir réduire la part que prend le tourisme, on peut le regretter, mais c'est ainsi la destination Paris-Ile-de-France pour un visiteur, c'est Paris. Ça n'est pas Paris-Ile-de-France, c'est Paris. C'est Paris, mais ce n'est pas le territoire parisien administratif et institutionnel. C'est une destination. Nous-mêmes, quand nous nous rendrons à... J'ai déjà cité Barcelone, je vais en prendre d'autres, mais quand on se rend à Berlin, ou même, le mieux étant à Londres, qui sait quand on est à Londres si nous sommes dans le Grand Londres ou dans le Londres historique ? Personne, on n'est à Londres. Eh bien, Paris-Ile-de-France, on est à Paris. Et que nous soyons à Versailles, à Auvers, à Minil-la-Forêt, pour ceux qui connaissent, je n'ai pas cité la Seine-et-Marne, je n'ai que Disney pour la Seine-et-Marne, mais je pourrais en citer, Fontainebleau, Provins, on est à Paris. Donc, le premier élément, c'est qu'il faut bien dissocier ce qu'est une destination d'un territoire administratif. Notre destination, en termes de territoire, c'est Paris-Ile-de-France et un peu au-delà, parce que vous le savez sans doute aujourd'hui, pour la plupart de nos visiteurs internationaux des marchés lointains, les châteaux de la Loire correspondent à un élément de la destination Paris, elle est commercialisée comme cela à l'international. Et donc, cette destination touristique est ce territoire qui ne se correspond pas. Donc ça, c'est le premier élément et c'est un élément extrêmement important, car sinon, on ne comprend pas les développements possibles. Paris-Ile-de-France, c'est une destination qui est, dont les atouts sont principalement rattachés à des notions culturelles, patrimoniales, urbaines. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on vient à Paris. C'est comme ça que c'est vécu. Évidemment, ce n'est pas que cela. Comme j'ai pris l'engagement de citer « Levé le rail », je vais le faire. Mais c'est de très nombreuses offres autour de Paris. Aujourd'hui, vous avez Auvers-sur-Oise, que vous connaissez, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. Vous avez Anguin, vous avez Fontainebleau-Provin, que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez potentiellement des territoires en devenir. Je parle de territoires aujourd'hui parce que ce ne sont pas encore des destinations. mais l'ensemble, par exemple, de la Vallée de Chevreuse à travers Rambouillet ou d'autres sites en Essonne comme Mili-la-Forêt que j'ai cité tout à l'heure. La capacité que nous avons à accueillir, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, les millions de visiteurs qui nous rendent visite ne peuvent plus se concentrer dans le cœur de ville ou les 5-6 arrondissements qui sont considérés comme traditionnellement impossibles à manquer pour un primo-visiteur. Et donc, la destination, petit à petit, s'élargit. La fréquentation de ce territoire en devient évidemment plus complexe, tant pour les habitants qui ne s'attendaient pas tous nécessairement à voir un jour, je pense par exemple à Saint-Denis. Je ne suis pas sûr que tout le monde à Saint-Denis, indépendamment de la basilique, s'attendait à voir arriver tellement un tel nombre de milliers de visiteurs pour venir au Stade de France que ce soit pour un concert, un match ou autre. Donc, cette difficulté-là, cet élargissement-là, notre rôle, c'est aussi non pas de le prévenir parce qu'on pourrait penser à ce moment-là qu'il faudrait donc de le guérir, mais au contraire, de permettre le développement en essayant de faire en sorte que la confrontation entre l'habitant et le visiteur ne soit pas trop forte et qu'elle permette ainsi le développement de ce territoire. Alors, à partir de là, culturelle, urbaine, city breaks. Ok, c'est le cœur. Mais aussi, une clientèle d'affaires, puisque je crois savoir que beaucoup d'entre vous s'orientent ou en tout cas étudient aujourd'hui sur cette question des clientèles d'affaires, nous avons aussi une destination qui connaît une absence de saisonnalité, puisque entre septembre et novembre, les clientèles d'affaires représentent environ les deux tiers. C'est à nouveau le cas entre mars ou février et avril-mai. Tout le reste de la période calendaire, c'est des clientèles de loisirs. C'est donc une destination qui est en permanence en situation d'accueillir des visiteurs. Et ça va même un peu au-delà, puisque si nous prenions sur une semaine pleine, il y a des hôteliers dans la salle, on sait parfaitement qu'à Paris-Île-de-France, du lundi au jeudi, on remplit plutôt avec une clientèle d'affaires et du vendredi au dimanche, on remplit plutôt avec une clientèle de loisirs ou d'agréments. Donc la force de cette destination, c'est de ne pas connaître de saisonnalité. Vous avez tous entendu cet été les médias nous dire Paris ne souffre pas de la mauvaise température. puisque c'est d'abord une offre culturelle ou patrimoniale, donc l'offre est plutôt couverte. Donc la saison, à la limite, je dirais que quand il pleut, même au mois d'août, c'est presque mieux. Bon, sur les terrasses de café, c'est moins bien. Ça fait partie quand même de l'attrait de la destination. Mais globalement, nous ne souffrons pas de l'ensemble de ces éléments. Pourquoi on est une destination extrêmement importante en matière de clientèle d'affaires ? Alors, bien souvent, on nous dit parce qu'on est Paris, parce qu'on a des monuments merveillants, et ainsi de suite. Oui, on peut se raconter ça, mais la réalité est un peu différente. La réalité, c'est que nous avons le plus grand parc hôtelier au monde. Donc nous avons la plus grande capacité d'accueil de l'ensemble des événements professionnels. Et n'importe quel organisateur de salons, de foires, de congrès, s'interroge toujours pour savoir si ces publics peuvent être accueillis à quel endroit, quels sont les moyens de transport qui vont lier l'endroit où ils vont être hébergés et le lieu où va se dérouler la manifestation. Eh bien, cette destination a une chance extraordinaire, 155 000 chambres aujourd'hui à peu près, dont sur les dix dernières années, une très forte progression en dehors du cœur de la destination qui est Paris, puisqu'aujourd'hui environ 53% des chambres sont maintenant en dehors de Paris contre 47% dans Paris. C'est-à-dire que quand on est visiteur à Paris-Ide-France, on a toutes les chances de ne pas dormir sur le territoire administratif de Paris. Donc on est en capacité d'accueillir l'ensemble de ces clientèles d'affaires. On a des équipements, certes, il en faudrait d'autres, il faudra réfléchir à leur développement comme Villepinte, comme La Porte de Versailles, comme Disney, comme Roissy, qui permettent aujourd'hui d'organiser de très nombreuses manifestations et c'est la raison pour laquelle, c'est la principale raison pour laquelle nous sommes en capacité là aussi d'être en position dominante sur les clientèles d'affaires. Alors, quelques chiffres, et je vais essayer de ne pas être trop lourd parce que ça n'a même pas l'intérêt de l'affaire. Aujourd'hui, on est à 66 millions de nuitées environ. 32 millions d'arrivées hôtelières, vous arrivez à calculer aussi rapidement que moi, je n'en doute pas, c'est en gros une durée moyenne de séjour d'environ deux jours. Ça évolue. Mais, depuis maintenant une dizaine d'années, la logique des deux jours en moyenne générale, affaires, est, agrément, est stabilisée. On sait que on est sur une durée plus courte en affaires, plutôt une journée, et sur une durée plus longue en loisirs, environ quatre, en fonction de l'endroit, en fonction du bassin émetteur. On est sur des durées qui vont de trois à cinq jours. Les principales clientènes ne sont pas les marchés lointains à Paris de France. Il faut le savoir. Je sais bien, là encore, que tout l'été, on nous a expliqué que les Chinois et les marchés lointains émergents allaient remplir nos hôtels, allaient nous imposer de nous adopter. Je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, 80% de la population internationale qui visite Paris de France, c'est une clientèle européenne de grande proximité. Et ceci s'est plutôt renforcé avec l'apparition des lignes à grande vitesse qui transforment par ailleurs le touriste de plus en plus souvent en excursionniste. On peut, aujourd'hui, sans difficulté, partir de Bruxelles le matin, visiter une expo, déjeuner, faire du shopping l'après-midi et rentrer chez soi, ce qui est un grand changement puisque j'imagine que tout le monde le sait, la notion de tourisme est intimement liée à la notion d'hébergement et elle a toujours été entendue comme de nature internationale. Or, ça n'est plus vrai. On peut être français et touriste et étranger excursionniste. Et ça va changer beaucoup de choses pour la suite, en particulier sur le nécessaire élargissement du territoire puisque sur ces 80% de clientèle et de proximité, il faut que vous sachiez que 50%, la moitié d'entre eux, sont des repeaters. C'est-à-dire que une personne sur deux de ces marchés de proximité est une personne qui revient à Paris. Et on sait que revenir à Paris, c'est mécaniquement parce qu'on a aimé, donc on va refaire des choses qu'on a déjà faites, mais c'est aussi parce qu'on revient qu'on va petit à petit vouloir en découvrir d'autres. Si la première fois on visite le musée d'Orsay, intéressé que l'on est par l'impressionnisme, quand on reviendra, on cherchera immanquablement, ou en tout cas on commencera à s'interroger, sur la connexion avec Auvergne. Donc cette clientèle, elle est essentielle. Elle n'est peut-être pas à la mode, elle est peut-être moins clinquante que d'annoncer des centaines de millions de Chinois. Encore faudrait-il modifier notre politique de visa. Mais, aujourd'hui, la réalité de la fréquentation touristique, c'est une clientèle de proximité. Évidemment, c'est moins vrai, c'est 80% en termes de dépenses, puisque plus on vient de loin, même s'il y a, je crois savoir qu'il y a des magasins de Vuitton à Pékin ou à Tokyo, l'acheter à Paris, c'est quand même, c'est le must. Donc, on est évidemment sur des taux de dépenses beaucoup plus élevés quand on vient de très loin. Mais la question de savoir si demain on pourra continuer de venir de très loin aussi fréquemment, elle se pose, en raison même de la difficulté que l'on risque de connaître avec l'ensemble des énergies. Et donc, il faut d'ores et déjà préparer la répétition du voyage. Sur quoi cela repose-t-il ? Eh bien, sur la notion d'urgence de venir. Aujourd'hui, le Louvre, a priori, si vous n'y êtes, si vous êtes rondonien, milanais, berlinois, vous avez peut-être envie de visiter le Louvre. Mais vous pouvez repousser votre voyage, parce qu'a priori, l'information dont vous disposez vous amène à penser que le Louvre sera encore là. la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. A l'inverse, l'exposition qui se déroule au Louvre, elle, elle a une durée limitée. Le match qui se déroule au Stade de France, lui, si vous n'y êtes pas au moment où il se déroule, vous ne le reverrez pas. Et donc, cette question de l'événementiel permettant de fidéliser ces clientèles de proximité, dont il ne faut pas ignorer quelles sont sans doute demain les clientèles qui en ont seront plus importantes encore, parce que c'est ainsi, parce que le coût des voyages sera beaucoup plus cher, parce qu'il sera beaucoup plus espacé. Les Américains, en gros, pour ceux qui viennent, vous le savez sans doute, seuls 10% de la population américaine voyagent, et celle qui vient en France, c'est à peu près celle qui, celle des côtes, et c'est une population qui, en gros, vient tous les 3, 4, 5 ans. On sait, selon ce qu'affirment un certain nombre d'experts, en particulier spécialisés dans l'aérien, que pour les 30, 40 prochaines années, ils vivront plutôt tous les 7, 8 ans, mais au lieu de rester 4, 5 jours, la tendance sera peut-être à ce qu'il reste 8, 9 jours. Donc on sera bien sur un changement de comportement qui nécessitera de faire de gros efforts par rapport aux clientèles de proximité. Donc ces clientèles sont importantes. Par ailleurs, il ne faut pas l'oublier non plus parce que là aussi, on se raconte beaucoup d'histoires. La première clientèle de Paris-de-France, c'est la clientèle française. Donc, évidemment, bien souvent, on nous dit oui, mais c'est une clientèle qui dépense peu, oui, mais c'est une clientèle qui vient naturellement. Oui, mais enfin, en temps de crise, avoir une clientèle qui vient naturellement et qui permet d'atteindre un niveau minimum de taux d'occupation hôtelière, par exemple, c'est tout à fait essentiel. Alors que tout va bien, évidemment, on va avoir moins tendance à aller les chercher. Mais attention à cela, c'est une clientèle tout à fait importante pour nous qui aujourd'hui représente une large majorité de notre clientèle sur la globalité. Le tourisme, la destination, c'est environ 500 000 emplois directs et indirects. Je l'ai dit tout à l'heure, principalement, sur des TPE et des PME. Et en indirect, c'est très difficile à calculer, mais on sait, par exemple, qu'une boulangerie située à Montmartre ou une pharmacie située à Notre-Dame ne vit pas nécessairement, principalement, en termes de chiffre d'affaires, de la consommation locale. Donc, la question géographique pour déterminer le nombre d'emplois dans le domaine du tourisme est relativement complexe. Mais je vous promets, pharmacien de Notre-Dame, si demain, il n'y a plus de touristes, le chiffre d'affaires n'est plus exactement le même. Il y a d'un seul coup quelque chose qui ne va plus bien. Donc, l'ensemble de ces clientèles qui sont aujourd'hui donc assez stabilisées sur les dix dernières années, vont venir fréquenter une destination qui, en gros, se compose en termes d'arrivée, je vous l'ai dit tout à l'heure, 53% en dehors de Paris, 47% dans Paris, ce qui correspond au parc hôtelier. Dans ce contexte-là, évidemment, notre ambition, c'est de valoriser tout ce qui va permettre le développement. Or, le développement ne va se faire qu'en dehors de Paris. et ce qui vaut pour Paris de France vaut pour toutes les destinations. Le prix du foncier, l'incapacité à disposer de terrain, la saturation, je crois qu'on peut employer le mot, de certains sites, fait que l'avenir de Paris, en tant que destination, en tant que marque, est en dehors de Paris. Il faut donc que l'ensemble du territoire devienne Paris en tant que marque et comprenne que c'est à ce prix, c'est-à-dire s'approprier Paris, que leur développement devient possible. C'est tout l'enjeu de l'ensemble des territoires et c'est celui d'ailleurs qui a été particulièrement réussi ici puisque on sait aujourd'hui que Disney, qui s'est longtemps appelé, qui s'appelle parfois encore Disney, parfaitement compris qu'il fallait s'appeler Disney dans le temps, en tant que en termes de communication grand public. Évidemment. Et on sait que cela, indépendamment de tous les débats, j'imagine que ça a pu susciter à d'autres moments, est une condition sine qua non. Donc s'approprier Paris, s'approprier la marque, faire fi de la barrière qu'est le périphérique et se dire que cette destination demain, c'est l'ensemble de ce territoire. La fréquentation étrangère, lointaine et très largement axée sur deux, trois marchés. On nous dit, je l'ai dit, il y a beaucoup plus de Chinois. Oui, mais enfin, il y en a très peu qui viennent en réalité. Donc une augmentation du chiffre des Chinois n'engendre pas une augmentation si importante du chiffre de fréquentation de la destination. Cela a un impact en termes de chiffre d'affaires, ça en a beaucoup moins en termes de taux d'occupation. Donc il faut se garder de penser qu'en quelques minutes, puisque ça fait dix ans qu'on nous dit que la destination va être remplie par les Indiens, il ne faut pas s'inquiéter. Les Indiens, pour venir à Paris, ils passent par l'Ontario. Par exemple, si demain, certains d'entre vous dans des entreprises, vous souhaitez promouvoir en direction du marché indien vos entreprises, communiquez sur le monde, vous gagnerez du temps. parce que de toute façon, la porte d'entrée des Indiens, c'est longue. Ce n'est pas la peine de se perdre dans des réflexions, certes, intellectuellement passionnantes, mais qui, en réalité, au final, quand vous voulez toucher les clientèles, n'ont pas de grand sens. Je vais prendre plusieurs exemples comme ça. Il n'y a quasiment pas eu de billet vendu pour la coupe du monde de rugby en Afrique du Sud. Pourtant, il y avait des Sud-Africains à Paris ou de France, tout simplement parce que c'est la diaspora londonienne, Sud-Africaine, qui est venue. Donc, on est là face à des... Évidemment, le fruit d'une histoire, d'une culture qui fait que sur ces marchés lointains, il y a deux marchés qu'on ne peut plus, évidemment, qualifier l'émergent, le Japon et les États-Unis. On va parler simplement que, contrairement à ce qui, parfois, encore existe, 39% des Japonais viennent en individuel. Et près de 32 ou 33% d'entre eux sont des repeaters. Donc, c'est quand même une évolution assez lourde. Ça n'est pas la peine, là encore, de croire qu'il faudra, si demain, dans les entreprises où vous serez, organiser un workshop pour démarcher un professionnel au Japon, c'est une... Comment dirais-je ? C'est une opération qui peut se révéler tout à fait inutile. Quand on veut toucher le grand public, faire du B2C, on communique en direction du grand public. l'achat ou en tout cas la structuration d'une une d'un magazine japonais est beaucoup plus efficace aujourd'hui qu'un workshop. Tout simplement parce que 40% sont des repeaters. Enfin, 32% sont des repeaters et 40% voyagent en individuel. On sait aujourd'hui que la question du B2B sur ces clientènes qui continue d'exister sur les marchés lointains qui est de moins en moins vraie sur les marchés de proximité tente à disparaître. Donc, sur ces marchés lointains avant d'investir, demain, en fonction de ce que vous ferez, il convient de bien réfléchir sur les modes et les comportements qui, immanquablement, vont s'amplifier. Je suis sûr que dans la salle, vous vous rendez parfois dans des grandes villes européennes. Je ne suis pas sûr que vous soyez très nombreux malgré le fait que vous étudiez dans le tourisme à aller voir votre agence de voyage. Pour ceux qui ont été à Londres récemment, je suis sûr qu'ils ont réglé tout ça très directement via le web. Vous n'êtes quand même pas embêtés, enfin, vous avez le droit, et puis il faut continuer d'exister les agences de voyage. Mais je veux dire que vous n'irez que pour un conseil. Aujourd'hui, vous êtes dans la logique où vous organisez vous-même votre propre voyage. Donc, il y a vraiment des grandes tendances qui font qu'il faut faire des choix stratégiques et donc, sur ces marchés lointains, nous, nous faisons le choix de faire que de l'émergent, le Canada, l'Australie, le Japon, les États-Unis, et on travaille d'abord le grand public avec un relais pro, évidemment, puisque là, quand même, on est plus hésitant à réserver via le web quand on part d'Australie un hôtel à Paris. Donc, tout ça pour vous indiquer que ces évolutions-là sont des évolutions lourdes pour les 10, 20, 30 prochaines années. C'est un manque à rien. Alors, je ne dis pas ça pour éviter tout débat parce que je souhaite qu'il y en ait avec des questions qui puissent nous afferber au contraire et qu'on puisse être dans un jeu de rebond, mais je crois qu'il y a quand même des éléments fondamentaux qui ont fait que le tourisme, d'une activité de cueillette est devenue ces dernières années une véritable industrie. Qu'il faut en accepter les contraintes, on a toujours, je vais me permettre de dire ça ici, un directeur général de CRT rencontre toujours, toujours, un maire qui lui dit « Mais tu ne te rends pas compte. Au lieu de faire la promotion de la Tour Eiffel ou du Louvre, tu ne connais pas l'avoir du XIIe siècle. Si tu savais à quel point il est censé séduire des dizaines de millions de visiteurs. » Bon, les gens du CRT n'y viennent même pas. C'est... Bon. Le problème, c'est qu'on ne veut pas intégrer, qu'on a des comportements aujourd'hui qui correspondent à ceux de la grande consommation en matière de tourisme. Et qu'on ne peut pas en sortir. Et c'est pour ça que là aussi, je vais me permettre, les formations qui sont délivrées dans le secteur du tourisme, en tout cas pendant trop souvent, à mon goût, se sont orientées vers des logiques de gestion, de développement touristique des territoires. Oui, mais il n'y a pas vraiment de job dans le domaine. Et puis, il n'y a pas vraiment de visiteurs. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faut aborder la question du tourisme comme une industrie qui crée de l'emploi, qui en créera encore plus dans les années qui viennent. Paris-Lude-France, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est 500 000 emplois environ, 10% du PIB. Demain, ça sera beaucoup plus. Notre avenir, l'avenir de ce territoire, pour ceux qui ont envie de continuer à vivre ici, c'est le tourisme. Évidemment, on sait un peu plus largement les services à la personne. Mais le tourisme est une des activités incontournables pour un territoire comme celui-ci. Voilà ce que je peux vous dire pour ne pas être trop long parce que je pense que le mot matériel repose dans l'échange. Mais je pense qu'à la fois, vous étudiez dans un secteur passionnant qui impose une culture générale importante, ce qui est indédiablement toujours un plus. La pratique des langues est toujours quelque chose qui ouvre vers d'autres secteurs. Vous êtes sur un lieu qui lui-même est compris dans la première destination touristique au monde. Et encore une fois, elle va le rester un certain temps. La seule qui peut la concurrencer à terre, c'est Pékin. Tout simplement parce que la capacité à structurer un parc hôtelier supérieur au nôtre est possible parce que le marché intérieur permettra. donc l'objectif n'est pas nécessairement de demeurer la première destination touristique au monde pendant encore une cinquantaine d'années parce qu'on pourrait être déçu à l'arrivée. Pour autant, on reste une destination qui, immanquablement, par rapport à ses grandes concurrentes européennes ou internationales existantes, continuera d'être un sébitage. À une condition, et je conclurai là-dessus, c'est que la prestation, les prestations, pardon, les produits, les services qu'elles dispensent, soient de qualité. La question de la qualité est la question centrale de l'avenir de la destination. Sans elles, nous perdons des parts de marché. Si nous sommes capables de faire preuve de qualité, nous en gagnerons. Vous savez, aujourd'hui, il existe cinq tours Eiffel dans le monde. Donc trois en Chine, devant laquelle de très nombreux Chinois souhaitent se marier pour se faire photographier devant la tour. On est mis à Las Vegas, enfin, les cinq, je n'ai peut-être pas toutes les infos. À Tokyo également, il en est une tous les jours, quoi, presque. Le problème dans lequel nous sommes, c'est que celle que nous avons, la vraie, ne peut pas être moins accessible que toutes les autres, dont chacun sait qu'elles sont les fausses, y compris ceux qui viennent se faire photographier devant. Donc il faut que les files d'attente soient faibles. Il faut que la qualité de service soit importante. Parce que vous imaginez bien que lorsqu'on commence à préférer la copie à l'original, il y a un décalage qui ne convient pas. Donc dans ce cadre-là, la qualité, c'est capital. Et la qualité dans le tourisme, c'est d'abord celle des gens qui travaillent dans le secteur. Pour fidéliser ces clientèles, pour leur donner envie de revenir, pour leur donner envie de voir autre chose, il faut que le personnel des entreprises du tourisme soit lui-même fidélisé dans l'entreprise. Car la fidélisation des clientèles passe par la fidélisation du personnel. Et que dans ce contexte-là, la question de l'amélioration des formations, en particulier, pas uniquement, mais en particulier la formation continue, est une question extrêmement importante. et l'avenir de notre destination, j'ai envie de vous dire, c'est vous. C'est-à-dire que la qualité du travail que vous commettrez en direction de nos visiteurs fera qu'ils auront envie de revenir ou non. Et, évidemment, ils nous confondent collectivement bien souvent avec la destination. Nous gérons les points d'accueil aux aéroports à Roissy. Je peux vous dire que nos agents, c'est difficile. Celui qui est monté dans un taxi à Paris et dans l'embouteillage qui a un placement en retard pour son avion, le seul à qui il va pouvoir parler du pays, comme on dit, c'est l'agent d'accueil qui, lui, malheureusement, n'y est pour rien. Ni dans les embouteillages, ni quand le problème aérien. Mais pour autant, c'est à lui qu'on va s'en prendre parce que c'est lui qui incarne la destination. Comme l'hôtelier incarne la destination. Comme le réceptionniste dans l'hôtel incarne la destination. Et donc, la destination ne vivra que si nous prenons conscience que le tourisme est une chance, que si nous comprenons que c'est une industrie, que c'est un service à la personne, mais que c'est aussi une chance formidable pour faire des rencontres, pour toucher à de multiples sujets. En clair, la chance de la destination, c'est vous, votre chance, pour la suite, c'est qu'elle existe et qu'il vous appartient tout simplement. de permettre que cette destination continue d'être la première route. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade et dans ce contexte-là, évidemment, je peux répondre à des questions très diverses sur ces points. Il faut bien aussi avoir le retour sur ce qui a été dit, l'importance de l'accueil et l'importance aussi de faire revenir les touristes. Parce que ça, c'est un ancrage très très fort. Et si il y a des questions, levez la main avec le micro, il y a un micro, qui circule. Ça commence toujours. Salut ! Est-ce que tu peux pas ? Bonjour, Céline Brun, Disneyland, Paris. En fait, vous parlez du spectacle que donne la ville. Comme ça, une pensée rapide. Oui, des habitants qui font partie aussi du spectacle. Et vous avez commencé votre intervention justement en parlant plutôt que de participants au spectacle, c'est plutôt des résistants au spectacle. qu'est-ce qu'on fait d'eux aussi ? Plusieurs questions ou je réponds une par une ? Parce que la première est orcée. Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Moi, je suis là pour faire la promotion du tourisme. Je serai adjoint au maire en charge des transports. Je n'aurai peut-être pas la même lecture d'une ville comme Paris ou vice-président à la région. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition obligatoire entre les habitants et les touristes. Je pense que la problématique dans laquelle on se situe, c'est de ne pas subir mais de préparer. Donc, c'est de vouloir. Ce qui, aujourd'hui, occasionne la résistance des habitants, des citoyens, bien souvent, c'est que les décideurs publics sont dans une position de résistance à l'égard de l'activité touristique. Si on la veut, la préparation en est différente. Je parle pour les sites très fréquentés, voire saturés. Aujourd'hui, quand vous vous baladez dans un certain nombre de lieux parisiens, sans les touristes, il n'y a plus d'activité du tout. Parce que ce ne sont pas les touristes qui ont fait qu'en cœur de ville s'installent des bureaux. D'accord ? Pour autant, l'activité de restauration, par exemple, qui la semaine dépend de l'activité de bureau, eh bien, le week-end, elle dépend essentiellement de l'activité touristique sur ces quartiers. Donc, il n'y a pas de confrontation obligatoire à la condition d'anticiper, de préparer, mais d'admettre le fait touristique. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qui pollue, c'est les avions ? Qu'est-ce que transportent ? C'est un agent au maire d'une grande ville de cette région, une ville centrale. Qu'est-ce qui pollue ? C'est les transports. C'est les transports. Parmi les transports, c'est les avions. Qu'est-ce que transportent les avions ? Des touristes. Ouais, ok, super, et après ? Ce garçon va, tel les dessins animés d'il y a quelques années, empêcher les avions d'atterrir en les repoussant vers d'autres destinations. Ce n'est pas sérieux. Il continuera d'y avoir des arrivées touristiques. La question, c'est comment on émergit ce qu'on appelle une pierre sante ? Comment, petit à petit, on structure des équipements aujourd'hui, la petite couronne, avec, pendant ces 20 dernières années, des tonnes d'hôtellerie zéro et une étoile destinées aux clientèles d'affaires s'installer ? Ouais, d'accord, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les équipements culturels autour. Ce qui fait que ça devient des lieux fermés. On a longtemps parlé, c'était dans le vocat populaire de banlieue de retard, on a de l'hébergement touristique d'hortoir sur un certain nombre de territoires. Donc, il faut que nous pensions ce territoire comme une destination touristique. Comment vous dire ? Il faut l'admettre. C'est comme ça. Oui, nous sommes une destination touristique. Donc, oui, ça pose des problèmes. Donc, oui, ça s'organise. Voilà. Je crois que c'est ça, la question, c'est-à-dire d'anticiper cela. Quand, pendant 25 ans, on répète à tout le monde que le touriste est une nuisance, évidemment, il ne faut pas s'attendre ensuite, parce que, encore une fois, les habitants le vivent autrement. Moi, je suis pour les bus de touristes en Paris. Voilà. Aujourd'hui, il y a des débats là-dessus. On nous dit, il y a trop de touristes dans Paris, il ne faut pas de bus touristiques. Moi, je suis pour. Alors, je pense, de ma question, c'était plus... Souvent, nous, par exemple, on interroge les touristes, souvent, Paris, super, les parisiens... Paris, c'est génial quand il n'y a pas les parisiens. Mais c'est vrai, moi, je suis parisiens, je dois... la question, c'est comment est-ce qu'on fait des parisiens, des membres du... 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 de l'amusement global que donne la ville. Et du coup, c'est effectivement faire la promotion de Paris à l'extérieur de Paris. Mais, oui, justement, la promotion de Paris à l'intérieur de Paris et de dire, ben, participez avec nous, de la façon que vous l'avez dit aux étudiants, participez avec nous à l'accueil de la destination et à la qualité de l'expérience de cette destination. Sauf que, je veux dire, l'idée n'est évidemment pas de localiser sur les seuls parisiens qui, je le rappelle, ne représentent qu'un sixième de Paris ou de France. Mais, il faut quand même reconnaître aussi que les Parisiens, certes, peut-être dénigrent parfois Paris. Il faut savoir que, par exemple, un week-end où il y a un pont à Paris, 52% des départements, des arrondations de l'Ouest parisien, les gens ne sont pas là. Alors, quand on vient chez eux, ça ne leur plaît pas. Mais dès qu'ils peuvent en partir, ils le font. Et puis, par ailleurs, pendant très longtemps, on nous a dit qu'il faut que l'autochthone, si vous permettez l'expression, soit un acteur de l'accueil. Moi, je crois à la qualité, je crois au professionnalisme, en conséquence, je demande à personne de se balader avec un pin disant que je parle espagnol. Je pense qu'à un moment, il faut être cohérent. Ou c'est une industrie, il faut promouvoir la qualité, donc c'est un métier. Agent d'accueil, par exemple, n'est pas un job d'été. C'est un métier, l'accueil. Il y a des règles, il faut les connaître, il faut les appliquer. Donc, il faut préparer en amont, il faut cesser de tenir un discours négatif par rapport à cette activité. C'est un problème plus culturel que lié à des mesures techniques. Il y a un refus de l'autre dans notre pays. Excusez-moi, je veux dire un mot là-dessus. Parce que quand même... Je n'en avais jamais de dire à vous. Non. Vous savez, depuis des années, vous avez tous entendu dire « Oh, les taxis parisiens ! » Ah, c'est impossible. C'est infernal. D'accord. OK. Vous savez combien il y a de pourcentages de touristes qui prennent des taxis parisiens ? 20%. D'accord ? Il y a 80% des touristes qui ne prennent pas les taxis. Donc, pour eux, ce ne peut pas être un problème, le taxi. Parmi ces touristes qui prennent les taxis, savez-vous quel est le taux de satisfaction exprimé par les visiteurs internationaux ? 75%. Vous savez quel est le taux de satisfaction exprimé par les visiteurs français ? 60%. Donc, la vérité, c'est la suivante. c'est que premièrement, les touristes globalement ne prennent pas le taxi. Deuxièmement, les étrangers sont plutôt globalement satisfaits. Mais alors, la moindre communication émanant d'un national, ce n'est pas possible. Il faut changer tout ça. Donc, la problématique pour laquelle on est, c'est qu'il faut peut-être, vous voyez, sur une question comme celle-là, il faut arrêter de raconter des bêtises. Je ne dis pas que c'est parfait, les taxis. Il y a plein de problèmes. Par exemple, la formation n'est pas de bonne qualité. Un visiteur qui rentre, un touriste qui rentre dans une voiture de taxi, ne sait pas comment il peut payer. Souvent, il y a des petits iconographes, mais c'est trop petit, ce n'est pas clair. Donc, il ne sait pas s'il va pouvoir payer. Tout ça, il faut l'améliorer. La formation des chauffeurs de taxi, il faut l'améliorer. Évidemment. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, les taxis, c'est un problème de la destination. Je veux dire, excusez-moi, on est sur 50% de repeaters. Donc, nos taxis sont mauvais, on ne parle pas les langues, on est tous détanches, pour faire simple. D'accord ? Mais les gens viennent. Alors, il y a beaucoup plus grave que nous. Vous me permettez, le masochisme a de bons jours devant lui. Ce n'est pas sérieux. Donc, il faut tordre le coup à des idées fausses. Il y a des choses à améliorer, il faut tordre le coup à des idées fausses. Par contre, la question de la valorisation de ces métiers, de ce secteur, on a fait une étude il y a quelques années sur cette question, il y a deux ans. Pourquoi on a une difficulté entre le nombre d'offres d'emploi disponibles et le nombre de personnes qui sont en capacité d'occuper ces postes ? Vous savez qu'elles sont auprès des jeunes les premiers à dire ne choisit pas cette voie. C'est leurs parents. Parce que c'est vécu comme un métier qui est un métier comme ça, enfin, pas de sale timbanque, mais enfin, c'est pas un vrai métier les touristes. D'ailleurs, quand vous dites dans une entreprise alors t'es venu en touriste, on donne une image très positive du secteur. Voilà. Bon, c'est tout ça qu'il faut changer. Il faut arrêter, c'est très important, c'est une activité capitale et qui ne sera de plus en plus. J'ai été trop long, pardon, mais l'idée c'était le débat. Bon, bonsoir. Donc, je réagis en tant qu'autochtones élus et notamment par rapport à l'affection que vous avez vu et autres dans la notion de valorisation des territoires. Donc, moi, mon sens, on peut avoir deux grandes natures de deux territoires. Les territoires, on va dire, telles que c'est le Paris sur lesquels on doit effectivement agir et réagir en fonction des habitants et d'un certain mode de vie et ainsi de suite. Et d'autre côté, on peut constater que, eh bien, dans un territoire comme le nôtre, le Val d'Europe, eh bien, ça a été un ou des projets qui ont été préparés, anticipés avec les autochtones que nous sommes et que nous avons été. clairement, les autochtones, pour reprendre le terme, autant de fameuses vaches n'étaient pas forcément très contents et très heureux d'être confrontés à une super industrie du tourisme qui est la CTV à notre territoire. Et au bout du compte, eh bien, moralité, on n'a pas vécu ni pour du compte, nous avons vécu ensemble. Et je crois que le stago est vraiment important à faire oui, attention, on doit jouer avec les habitants et déterminons si c'est qu'une industrie qui est en devenir ou alors qui est déjà, comme on dit, un plan d'église. Et ce qui est très, très intéressant en proche d'un projet, comme on dit, par exemple, autour du Val d'Europe, c'est que nous avons, grâce à cette magnifique application qui est Disney, nous avons de la visibilité sur des années de développement. Donc, grâce à ça, on peut proposer non seulement aux jeunes et à d'autres qui ne veulent pourquoi pas se préciser, avoir un vrai métier, développer ce métier et plein d'axes justement sur un territoire aussi, mais au plan de flore du l'air. Mais je suis foncièrement convaincu qu'il faut vraiment battre, comment dire, cet état reçu, qu'on doit aller contre un développement, qu'on doit dégager des partenariats. Et à partir du moment où ces partenariats sont bien développés, sont bien, bien, comme on dit, bien structurés, et bien on arrive à des résultats comme on peut avoir aujourd'hui sur ce fameux l'Obspanne d'Europe, ces cinq communes, et des habitants qui ne subissent pas le tourisme. Bien au contraire, on sait que, on va dire, il y a une partie de notre territoire qui est effectivement dédiée aux touristes, que ce soit les hôtels, que ce soit les restaurants, les centres commerciaux, mais nos villes sont agréables, nos immeubles ne sont pas en soi des immeubles comme on a l'habitude de ce que vous avez dit ou de connaître ailleurs. On a de vraies vies des habitants, on a des enfants qui sont heureux en moyenne parce qu'ils savent à la limite ils trompent toujours leur ennuie quelque part pour une victoire pour une victoire pour une victoire et tout ça. Mais je pense que c'est vraiment, je dois en dire, un point important à souligner, c'est encore une fois, tout le monde ne subit pas cette notion de futurisme et ne doit pas la subir. et justement, je pense que c'est surtout par rapport à notre génération qui nous aidera à casser toutes ces idées reçues et faire d'autres produits, d'autres façons de faire voir les choses. Voilà, je voulais juste dire tout à l'heure quand vous parliez de dans certains lieux s'il n'y a plus de touristes, Je disais tout à l'heure que dans certains lieux s'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'activité du tout, est-ce que ça signifie qu'on devient dépendant du tourisme de ce secteur-là ? En Ile-de-France aujourd'hui, oui, je crois, il faut se le dire, c'est-à-dire que faisons l'exercice inverse, imaginons Paris-de-France sans l'État ouest, faisons l'exercice exactement inverse, je ne parle pas de Marne-la-Vallée parce que là, mais enfin, on peut prendre oui, 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 je crois, oui, je crois, enfin, je vois, j'espère, parce que ça, c'est mon rôle, c'est quand même l'art, vous avez vu, mais je crois que c'est vrai, j'aurais qu'il faut, c'est une différence. Il y a peut-être un chiffre qui est intéressant pour vous, qui répond à votre question, la principale entreprise monocyte, donc installée sur un seul endroit d'Île-de-France, c'est maintenant Disney. Il y a 20 ans, on aurait pensé à Renault-Flin ou à Citroën, à Aulnay ou à des grandes entreprises industrielles, mais la France est un pays qui a évolué vers une société de service qui s'est désindustrialisée et l'intérêt des emplois touristiques, c'est qu'ils ne sont pas délocalisables. je voudrais savoir, vous avez parlé des Japonais, des Chinois, des pays d'Europe qui sont voisins de nous, vous n'avez pas parlé des Franciliens en eux-mêmes, et moi je sais qu'il y a, ça ne marche pas trop pour l'hôtellerie parce qu'évidemment, on est trop proche, mais je connais beaucoup de gens qui ne sont jamais allés à Disney, qui n'ont jamais visité la Tour Eiffel. Je sais que Disney, ils orientent pas mal avec le biais francilien, par exemple, pour attirer les Franciliens, mais est-ce que pour vous, c'est un marché à viser ou est-ce que, on laisse un peu faire comme c'est ? Parce qu'il n'y a pas vraiment, on va dire, de communication pour nous sur la Tour Eiffel, on n'a pas vraiment les Paraisins, ils n'ont pas vraiment les Paraisins, ils n'ont pas vraiment les Français. Oui, oui, voilà, c'est pas utile. Vous avez raison, je voulais l'évoquer d'ailleurs, enfin, je vous fais une des questions qui permettrait d'en parler. C'est vrai. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous faites une campagne de communication via un certain nombre de supports papiers, des achats d'espace dans le JDD, dans le Parisien, vous pouvez très très rapidement rendre inaccessible un site dans les deux vans. Je me rappelle d'un exemple, nous avions fait une page spéciale dans le journal du dimanche sur les jardins secrets dans l'Essonne. Vous connaissez peut-être cette opération qui se déroule annuellement. Eh bien, il y avait un petit jardin géré par un monsieur très tranquille qui se disait je rentre dans cette opération, mais bon. En fait, il n'a plus jamais participé à l'opération pour une raison extrêmement simple, c'est que le francilien dans son comportement en termes de loisirs, principalement les familles d'ailleurs, va faire son choix le plus tard possible. En général, ça peut aller jusqu'au dimanche matin. et c'est très lié à la météo. C'est-à-dire qu'on va prendre la décision le jeudi, le vendredi, on commence à s'interroger, il va faire beau ce week-end, et donc il y a... Et donc, l'exemple que je prends là, c'est que, oui, c'est un marché de plus de 12 millions de personnes, très consommateurs de loisirs. Mais le comportement des franciliens est extrêmement différent selon l'endroit où il habite en Ile-de-France. C'est-à-dire, je vais essayer, comme je n'ai pas de schéma, je vais essayer d'être synthétique quand même. L'ensemble des territoires qui sont concernés par la carte de métro, c'est-à-dire Paris et la première périphérie, va se déplacer selon une logique de quatre quarts. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite le 12e arrondissement de Paris, si vous voyez à peu près où il est sur une carte, c'est-à-dire en bas à droite, ne va pas sur Auvers. Par contre, il va descendre sur le quart sud-est. Celui qui habite à Saint-Nazare n'ira pas nécessairement à Provins. Tout simplement parce que le temps de transport dans Paris est extrêmement long et donc l'ensemble des enquêtes que nous avons démontre ça. Ça, c'est pour le cœur du territoire francilien. Ensuite, vous avez deux catégories. Celle-ci, que je viens de décrire, et une seconde, qui est celle des habitants de la Grande Couronne, de ce qu'on appelle communément la Grande Couronne, c'est-à-dire les quatre départements. Vous évoquiez tout à l'heure un exemple qui est que quand on habite à Marne-la-Vallée, le fait qu'il y ait une proximité va permettre de s'y rendre, va permettre de fréquenter du loisir. Eh bien là, le comportement du francilien va être d'un déplacement qui en gros se situera entre 10 et 20 kilomètres autour de son domicile, jamais plus, et un temps de transport en général en voiture qui ne doit pas excéder, alors là, j'ai le chiffre très précis, 23 minutes. Car au-delà de cela, on n'y va pas. Donc ça, c'est le comportement des habitants de la Grande Couronne. Très différent de ceux du cœur qui, eux, par contre, se divisent en cartes. Donc évidemment, c'est un public extrêmement important, en particulier parce que le francilien, en effet, vous l'avez dit, ne consomme pas d'hébergement. toutefois, il va être celui qui va nous permettre dans son comportement d'analyser ce que seront les excursionnistes internationaux de demain. Parce que, et sans, alors là, en essayant, j'espère, de gêner personne, il faut savoir qu'aujourd'hui, Bruxelles est plus proche du cœur de Paris de Provins. Alors, ce n'est pas vrai en kilomètres, mais croyez-moi, en tant que transport, c'est ça. Donc, le comportement des franciliens en particulier, ceux qui vont consommer de la proximité, va nous permettre de comprendre ce que sera un comportement d'excursionniste demain. Même étranger, même si, évidemment, le bruxellois ou le londonien ne va pas avoir un comportement exactement similaire à celui qui habite la verté gaucher. C'est clair. Ce n'est pas du tout la même logique. Pour autant, que ça va permettre de faire naître de nouvelles offres qui correspondent à une logique de repeaters. Donc, c'est un marché important. Nous communiquons. Ça se voit trop peu à première vue et je m'en excuse, mais nous communiquons en direction de ce public. C'est un public extrêmement important. C'est un public d'autant plus important que nous sommes financés à 95% par le Conseil Régional de l'Île-de-France et qu'une collectivité n'entendrait pas que nous parlions à tous sauf à ses électeurs. Et ça me permet de dire un petit mot là-dessus, quand même. c'est qu'une des problématiques de la dévalorisation trop fréquente par les décideurs publics du tourisme, c'est que c'est quasiment la seule intervention publique qui s'oriente en direction d'un public qui n'est pas électeur. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quand on met des centaines de millions d'investissements dans le logement, c'est pour les franciliens. Quand on est né dans les transports, c'est encore aujourd'hui, trop aujourd'hui encore, pour les franciliens. Quand on intervient dans les différents domaines, c'est d'abord pour les franciliens. Quand on intervient dans le tourisme, c'est par nature plutôt pas pour les franciliens. Donc ça ne nous empêche pas de les travailler. C'est tout à fait... C'est une clientèle qui nous intéresse beaucoup, qui est une clientèle qui assure aussi le plus grand nombre des visites de très nombreux sites. Il ne faut pas l'oublier. Mais si je n'en ai pas parlé, c'est parce que je pense qu'il était important de l'aborder. La valorisation du tourisme, c'est d'abord la valorisation des richesses qu'engentrent en particulier les clientènes lointaines. Il y a un exemple, d'ailleurs, si vous me permettez, c'est Provins. Provins, c'est passionnant parce que vous évoquiez Marne-la-Vallée, mais Provins, il y a une trentaine d'années, il y a un choix politique qui est fait de donner le doigt à l'agriculture pour développer l'activité touristique. Le maire qui a porté ce projet a été battu aux élections suivantes. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans le Provinois, il n'y a pas une personne qui pense que c'était un mauvais choix. C'est ça, la difficulté. Encore une fois, c'est extrêmement compliqué de faire partager. C'est possible, mais il faut en avoir une volonté extrêmement forte. et c'est pour ça que le tourisme étant indispensable, je pense que tout le monde comprendra un jour ou l'autre qu'il agit de façon indirecte sur les décideurs publics. C'est via l'emploi, l'emploi des Français qui va prendre conscience de l'importance du secteur. Mais c'est indirect. Moi, j'ai la question. concernant le caractéristique de Paris au niveau de sa diversité et les habitants qui y vivent, est-ce que ça pourrait l'huire ou plutôt être favorable à la fréquentation touristique ? Le fait que, plus actuellement, Paris soit de plus en plus diversifiée ? Si vous me permettez, je peux répondre par une question ? D'accord. Non, pas grave. Je crois que la question, c'est de savoir, là encore, si on assume ou si on cache cette diversité. Parce que je ne suis pas sûr que Paris soit vécue comme une ville mondiale. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle n'est pas vécue comme une ville. on n'est pas dans une construction. Je parle de la destination. On parle de Paris. Mais globalement, la destination n'est pas... Moi, je le regrette. À titre personnel, je le regrette. On a toujours tendance, si je peux me permettre, par exemple, quand on regarde les grands salons, si nous étions une ville mondiale, les hôtes, les agents ou les hôtesses d'accueil seraient multiples, diverses, comme les notre société, comme les sept salles. Regardez. Ce n'est pas exactement ça. Je crois, moi, que notre société n'est pas ouverte. Et je crois qu'elle n'a pas plaisir, aujourd'hui, à accueillir l'autre et à montrer ses différences. Donc, je pense que ce que vous dites devrait être une chance. Encore, faut-il l'assumer. Et je trouve qu'on ne l'assume pas assez. Nous accueillons le monde entier. Vous vous rappelez de cette pub de ADP ? C'était quand même une superbe pub. On a plaisir à accueillir le monde entier. Ouais, ben, ce n'est pas sûr. Il y a encore des efforts à faire. Je parle de les professionnels. Je crois qu'ils font de mieux en mieux leur travail. Mais j'entends votre question au sens large du rapport des Parisiens en tant que destination aux touristes. Pas sûr. Mais pour moi, c'est d'une chance, oui. Paris, la destination permet des connexions extraordinaires. et on en joue un dixième. J'essaie de ne pas trop vous saouler dans mes réponses, pas être comme deux mois parce que sinon, ça ne sert à rien. c'est pas drôle. bonsoir. J'ai une question parce qu'effectivement, dans votre discours, vous dites, et c'est normal puisque vous êtes responsable du CRT de Paris, mais vous parlez essentiellement de la destination de France en tant que Paris. dans votre discours, on a vraiment la sensation que ça se limite à Paris. Et c'est vrai parce que la plupart des aéroports internationaux sont vraiment tous les touristes se passent par là. Mais je voulais voir quel était votre point de vue vis-à-vis des destinations comme vous avez évoqué le Château de la Loire ou même vous avez le Mont-Saint-Michel qui est plus haut. Quel était votre point de vue ? Est-ce que vous intégrez les destinations qui sont effectivement de France à la destination Paris ou alors c'est plutôt un poids pour la destination Paris ? Quelle est votre opinion dessus ? Toutes les questions étaient pertinentes mais celle-là elle est particulière parce qu'elle est quand même au cœur de ce que fait l'activité touristique et en tout cas votre question impose d'avoir un point de vue comme vous l'avez dit donc ça ne sera qu'un point de vue. La première chose c'est que Paris de France pèse pour environ 40% des arrivées touristiques en France. Donc on peut avoir de multiples débats enfin il est un moment où il faut savoir comment on fait venir et ce qui fait venir. Aujourd'hui si mes collègues de la Fédération Nationale des CRT dans la salle étaient dans la salle pardon peut-être auraient-ils des walkers mais je le répète de nombreux donc ils auraient des walkers mais c'est pas grave. La destination France en fait c'est trois grandes destinations. C'est Paris de France c'est Ronald en particulier pour la partie montagne et c'est la Côte d'Azur. Je n'ai pas dit Provence-Alpes-Côte d'Azur j'ai dit la Côte d'Azur. Ça ça fait 80 à 85% des arrivées. Alors moi mon avis c'est que en général c'est ce que font toutes les grandes marques. Quand on veut vendre un produit même le petit produit eh bien on affiche le gros on donne à rêver on donne envie. Donc oui en effet Paris de France n'est pas une destination comme les autres en France. Deuxième volet il y a quelques années nous participions à des salons avec Ato France qui est la structure de promotion au niveau national et alors évidemment ils analysaient tout ça très tranquillement sur donc voilà donc il y aura la Lorraine l'Île-de-France le Limousin l'Auberne moi je leur ai dit je ne viens plus à vos trucs voilà j'adore les gens du Limousin ou de la Lorraine j'ai le plus grand respect pour eux il y en a peut-être dans la salle je ne vais pas citer les 22 régions mais j'aime tout le monde ce n'est pas la question le problème qui nous est posé c'est qu'à un moment il ne faut pas se compter quelles sont les clientèles qui fréquentent les différentes destinations françaises le Limousin travaille une clientèle de proximité nationale pas de problème Paris-Île-de-France c'est autre chose à l'international je vous le promets on ne vient pas en France on va à Paris on va à Rome on va à Madrid rappelez-vous la communication qui était faite lorsque des événements douloureux se passaient en Europe par exemple aux Etats-Unis au moment des attentats de Madrid ou de Londres personne n'a jamais parlé d'attentats en Espagne ou en Grande-Bretagne on a parlé d'attentats en Europe à Madrid la vision qu'ont les gens à l'international Paris est une marque plus forte que la marque France et c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de la laisser aux Parisiens il faut se l'approprier pour l'ensemble du territoire elle est indépassable cette marque elle est dans le troisième ou quatrième marque aujourd'hui en termes d'identifiant immédiat sur les sondages donc pas à peine de perdre notre temps donc c'est la marque moi je ne suis pas du tout pour que les gens qui arrivent aux aéroports Paris ou dans les gares de Paris n'aillent pas à Limoges ou mieux encore pour ceux qui connaissent à proximité à la souterraine mais je ne crois pas que ce soit la demande donc il y a un moment on va arrêter de se raconter des histoires la vérité c'est qu'on vient à Paris voilà la seule marque en Ile-de-France par exemple en Ile-de-France la seule marque qui peut concurrencer Paris je ne dis pas ça parce que Thierry est sur ma gauche c'est les études que nous avions faites en 2005-2006 une grande enquête à l'international sur la destination le seul territoire entre guillemets qui est vécu comme une destination à part et c'est de moins en moins vrai c'était Disney qui était vécu les gens répondaient on va à Disney et on s'est aperçu d'ailleurs ces dernières années que de plus en plus la question de Disney et de Paris se connecte donc je n'ai pas de problème à dire que non d'abord nous n'avons pas les mêmes cibles pas les mêmes clientèles pas la même offre et donc je regrette mais je pense que ça serait même une erreur c'est contre-productif pour la France que de mettre côte à côte on va en citer d'autres la Franche-Comté et Paris voilà c'est une erreur en termes de marketing c'est une bêtise donc j'ai aucun épris mais je crois qu'il ne faut pas se tromper il y a une erreur il y a une erreur bonjour bonjour donc moi je voulais savoir c'est que en tant que directeur du CRT de France je voulais savoir à quelle échelle vous voyez le tourisme en ville de France dans les 10-15 années parce qu'en fait si je voulais savoir si vous ne créez pas en créant du tourisme vous créez du le tourisme ça reste un secteur tendancieux donc selon le contexte économique mondial Paris ça a toujours tout le monde sait que Paris ça a toujours visité mais l'île de France c'est pas la même chose donc je voulais savoir si vous anticipez ce problème là ou bon rapidement c'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est à dire que clairement le tourisme l'activité touristique est un élément capital de développement de ce territoire évidemment aujourd'hui encore une fois nous sommes déjà en situation de saturation je n'ose pas demander à Thierry quel est le taux d'occupation de l'hôtellerie Disney un secret c'est évidemment à deux chiffres mais c'est plus proche des trois que des deux donc oui bien sûr il y a des tendances il y a des années qui seront plus ou moins bonnes mais nous sommes à tort ou à raison ça peut faire débat vécu comme un pays une destination où l'art de vivre on va découvrir des choses toujours merveilleuses Paris est une expérience pour les gens Paris Paris excusez-moi on s'est bien entendu tout du long quand je parle de Paris c'est la destination quand je veux parler du territoire parisien je le précise mais Paris en tant que destination fait rêver le monde entier alors ça vaut pour l'ensemble des acteurs Disney parfois des années plus ou moins bonnes l'hôtellerie qu'elle soit haute gamme ou moyenne gamme à des années plus ou moins bonnes mais la vérité c'est que depuis quelques années ça ne cesse de s'amplifier Paris ne peut reculer qu'à la condition que l'activité touristique recule et je l'ai dit vous savez nous sommes jamais premiers Paris vous savez ça on a fait une enquête de comparaison avec les grandes villes européennes alors on est moins branché moins créateur de tendance que Berlin moins romantique et culturel que Rome moins fêtard ou festif comme vous voulez que Barcelone on est deuxième partout vous êtes trop jeune pour avoir connu Raymond Polidor mais peut-être Polidor c'est un cycliste français il finissait toujours deuxième de toutes les étapes tant qu'il n'en gagnait jamais mais il faisait aussi deuxième du tour Paris c'est un peu Polidor mais avec une déclinaison à la fin qui est un peu différente on est deuxième partout sauf qu'au classement général on l'emporte pourquoi ? parce que le manège géographique fait qu'aujourd'hui l'ensemble des lignes à grande vitesse regardez une carte des lignes à grande vitesse Paris est au cœur et Paris va vous donner un peu de fête pas autant qu'à Barcelone mais il y a quand même un peu de fête un peu de culture et de romantisme peut-être pas autant qu'à Rome mais quand même et cet ensemble d'éléments fait que c'est là qu'on va par ailleurs le parc de Ville perd et donc non je ne crains pas très honnêtement je ne crains pas je crains pour d'autres secteurs oui une fin d'hélicat tout à l'heure on a parlé de l'industrie je crains que ça va être très compliqué mais je crois que sur la question touristique il n'y a pas d'angoisse à avoir à la réserve qui est qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir si nous acceptons le fait touristique et si nous l'anticipons et si nous le développons comme une chance et pas comme quelque chose de nuisible oui bonsoir donc je m'appelle Marine Quignat et je suis formation de guide interprète à Marla Vallée et donc ma question je fais la dernière question un peu personnelle je voulais savoir si vous avez une idée de l'évolution de ce métier s'il faut s'orienter un peu plus sur le développement durable l'écotourisme ou rester plus traditionnel les visites j'ai fait j'étais déjà guide accompagnatrice donc on me faisait aller requier dans la journée pour le bon Saint-Michel de Paris donc ça marque bien ce que vous disiez tout à l'heure du territoire qui s'élargit et voilà je voulais savoir en fait quand j'aurai la carte vers quoi je vais me destiner je dois vous répondre franchement sinon ça sert à rien bon euh non aujourd'hui on assiste à une situation sur les guides interprètes qui est très particulière puisque vous savez on n'a pas vraiment de réceptif en tout cas et donc en réalité c'est le tour opérateur ou l'agence qui en général est de plus en plus souvent fier accompagné de son guide parce que ça lui coûte moins cher et parce qu'on va se le dire aussi il n'a sans doute pas lui la carte dont vous parlez il n'a sans doute pas les mêmes formations il n'a donc sans doute pas la même qualité de prestation à fournir et de fait cela sera moins coûteux pour l'organisateur du voyage alors évidemment je ne partage pas ça ça sera à l'inverse de tout ce que j'espère j'ai pu vous dire mais je crois que la question du guide interprète enfin la question du métier du guide interprète s'il n'y a pas des moyens permettant de contrôler l'exercice du métier dans les années qui viennent je crains en effet je sens que vous êtes disponible un petit peu pour ça quand même qu'il faut l'accompagner d'une autre formation celle-ci vous sera utile parce qu'elle vous permet de bénéficier d'un certain nombre de savoir mais ce que je vous dis et vraiment c'est dommage j'en ai des témoins mais je vous parle comme si nous étions que tous les deux je vous assure on assiste à un démantèlement enfin vous le savez sans doute d'ailleurs à une concurrence sauvage au détriment de la qualité au détriment de l'emploi local qui est tout à fait regrettable mais malheureusement il y a quand même une fausse dotée des moyens de contrôler et je crains que ce soit pas la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics en particulier de l'Etat que de le faire donc on pourra en parler si vous voulez on va pas aller plus loin sur cette question mais oui je suis pas on est en lien direct avec la fédération des deux interprètes c'est compliqué l'affaire est compliquée si vous me permettez je vais en retrenant à toutes et à tous remercier Jean-Pierre Blatt d'abord parce que vous avez dit que c'était un homme engagé il vous l'a montré dans toutes ses réponses dans son exposé il ne cache pas ses idées il n'a pas de langue de voix c'est ce qui fait qu'il est si fort quand il s'exprime et qu'il nous interroge bien entendu en même temps qu'il s'interroge lui-même vous avez aussi découvert un grand amoureux de Paris finalement je ne vais pas le dire mais c'est un vrai parisien il n'a pas cité les ch'tinis heureusement parce que moi je suis ch'tini mais je plains les habitants du Libouza de la Franche-Comté et de tous les autres ça ne fait rien on montrera que les provinciaux ont du talent aussi je voulais aussi le remercier parce que c'était pas évident d'essuyer les plâtres de cette première conférence de cette conférence inaugurale et il s'en est sorti avec un brio tout à fait exhorté alors les prochains programmes le mois prochain le troisième jeudi du mois d'octobre ce sera Marc-Antoine Jamais qui va venir Marc-Antoine Jamais c'est le fils du journaliste du grand journaliste de Luc Jamais il est secrétaire général du groupe LVMH il est secrétaire du groupe Colbert c'est à dire le groupe des entreprises de luxe françaises donc c'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait intéressant et remarquable également le troisième jeudi du mois de novembre nous aurons Étienne Cochet qui est un spécialiste des salons et des foires et qui viendra vous parler du tourisme d'affaires et on terminera le trimestre avec Antoine Buenot qui est un écrivain professeur de la chaire d'utopie à Sciences Po et qui nous parlera de l'utopie et du tourisme il est en train d'essayer d'inventer quelque chose parce qu'il m'a dit c'est la première fois que dans ma chaire d'utopie on parle du tourisme je lui dis c'est très bien tu nous feras rêver voilà il m'a dit qu'il allait nous envoyer dans des satellites dans l'espace faire des voyages du troisième millénaire je ne dis pas on va terminer la période de Noël d'une manière intergalactique voilà alors un manque quand même de remerciements à nouveau pour le SAN et l'université je ne vais pas citer Anne Bertone tout à l'heure qui est la chef de cadre du président de l'université mais elle est dans la SAN la responsable des médiathèques du Val d'Europe est avec nous aussi dans cette salle et vraiment l'endroit où nous travaillons grâce aux élus est un endroit tout à fait remarquable et particulièrement approprié alors un grand merci au SAN à la commune de Séris et au personnel de ces collectivités qui ont travaillé plus longtemps encore que d'habitude pour nous aider aujourd'hui merci merci